La reine s'empêche de focaliser. Il y a des personnes qui sont incapables d'aimer. Parce que leur reine obstruit toutes leurs émotions. La reine, c'est vraiment un élément dangereux. La reine nous empêche de focaliser. Et le remède contre la reine, c'est de cultiver une attitude de pardon, un esprit de pardon. Il faut pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. A tous ceux qui s'éteignent en font des choses que tu fais mal. Tant que tu n'arriveras pas à leur pardonner, tu ne peux pas focaliser et tu ne peux pas avoir ce que tu désires réellement. Tu vas être négatif, tu vas être négatif. Et ça t'appelle de focaliser, ça t'appelle d'être positif. Donc la reine est un ennemi de la foi. Ça s'oppose à ce que nous voulons attirer réellement. Il y a d'autres choses que nous souhaitons attirer et qui vont donc nous permettre d'avoir une vie, une meilleure vie. Et le remède, comme je l'ai dit, c'est vraiment de cultiver une attitude de pardon. L'autre ennemi de la foi que nous allons également voir aujourd'hui, c'est l'ennemi qui également nous empêche de focaliser, c'est l'orgueil. L'orgueil. Être orgueilleux. Voir les autres, ne pas considérer les autres. Être orgueilleux. L'orgueil est un ennemi qui nous empêche de focaliser. L'orgueil. L'abbé nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être orgueilleux. Il faut éviter d'être orgueilleux. Et le remède contre l'orgueil, c'est l'humilité. Et quand tu es humble, tu seras, tu arriveras à focaliser. Et tu vas avoir ce que tu veux. Donc voici le troisième ennemi que nous venons de voir, c'est l'orgueil. Et le remède contre l'orgueil, c'est de cultiver une attitude d'humilité. Humilité. Il faut être humble. Il faut être humble. L'abbé nous dit que le fruit de l'humilité, c'est la richesse, c'est la gloire, c'est la vie. Le guère de Proverbe 22 verset 8 le dit. Ce que tu veux, ce à quoi tu aspires, c'est certainement la richesse, c'est certainement la gloire, c'est certainement la santé. Et pour que tu puisses l'avoir, il faut être humble, pour cultiver, même méditer, pour cultiver, méditer.